Salut tout le monde, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Monsters, le Prince des Ombres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bien sûr, on va continuer l'histoire principale, mais avant, le saviez-vous, on peut améliorer les accessoires qu'on a récupérés et qu'on a aussi équipés à nos monstres. Pour cela, il suffit de sortir à la tour de Rose Colline. Il semblerait que Kyober propose un nouveau service. Pourquoi ne pas aller voir de quoi il retourne ? Pour cela, on va sonner à Kyober qui va arriver juste devant nous pour qu'on puisse lui parler. « Ah, te voilà, Jito, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de cet endroit. Est-ce que je me trompe en disant que tu as beaucoup plus d'accessoires que ce dont tu as besoin ? » « Eh bien, je te propose de t'en servir pour en faire de nouveau. Qu'est-ce que tu en dis ? » « Si tout se passe comme prévu, tu devrais te retrouver avec de nouveaux accessoires. » Allez, on y va, on se lance, puisqu'il faut savoir qu'il y a des accessoires qu'on peut mélanger ensemble pour faire un accessoire encore beaucoup plus puissant. Par contre, si on met des mauvais mélanges, il se peut qu'on récupère un accessoire qu'on avait déjà et donc ça a été gaspillé pour rien. Les choses aussi qui vont bien ensemble permettront justement de faire une plus belle amélioration. On va prendre un exemple des accessoires que j'ai mis complètement au pif et puis on va essayer de recréer un nouveau grâce à ça. Est-ce que cela va fonctionner ou est-ce que cela va rater ? Kyober va nous le dire tout de suite. Et mince alors, je ne vois pas de la différence avec ce qu'on avait vu au départ. J'espère qu'on fera mieux la prochaine fois et malheureusement, il nous redonne justement d'un accessoire qu'on avait déjà. Et donc, en revanche, si on met des choses qui vont bien ensemble, que ce soit en termes de statistiques ou complètement des accessoires aussi au hasard, mais qui fonctionnent bien ensemble, eh bien, on arrive à créer un nouveau qui est bien plus puissant. C'est du beau travail, tiens mon garçon, c'est pour toi. Bac de choc plus. Voilà comment on améliore les accessoires. Et voilà, c'était un aparté. Avant qu'on commence vraiment l'épisode, on va aller au berceau de la corruption, les trois points d'interrogation étage supérieur. On va avoir de nouvelles choses. Et pour les accessoires, eh bien, j'y reviendrai beaucoup plus tard. Parce qu'il faudrait que j'en récupère beaucoup plus que ça, justement, pour faire des grandes améliorations et les équiper à mes monstres. Pour le moment, ça ne vaut pas trop le coup et je ne connais pas bien les combos. Donc après, dans le pire des cas, si vous, vous avez des combos à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires. Et comme ça, je pourrais faire des accessoires beaucoup plus forts, justement, pour notre équipe. Allez, on sort d'ici et on continue l'histoire. Yeah ! Berceau de la corruption, niveau supérieur. Oh ! Ça a de la tronche, hein. Un gros temple. Ça ressemble au temple des sables dans Dragon Quest Monsters 2, le remake. Rose, c'est qu'ici, Stark s'est réveillé ? Eh oui, et cela qui a relié le berceau de la corruption et la mine d'alpion dans notre monde. Les héros, hein, qui ont battu Estarck. C'est ainsi que le héros est parvenu à trouver Estarck et à le terrasser avant qu'il ait pu recouvrir l'intégralité de ses pouvoirs. Il y a autre chose, selon les séries de la trinité, Estarck sera en réalité trois dieux en un. Trois dieux ? Mais il n'y a qu'un Estarck, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ouais, des questions fumettes. À moins que ça signifie qu'il n'y en a plus d'un là-dedans. Bah ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Mon jeu, là, qui est en 60 FPS. Enfin, ça fait plaisir. Encore, c'est fluide. De toute façon, si vous voulez avoir un jeu fluide, n'hésitez pas à quitter souvent le jeu et à relancer. Et de temps en temps, on est sur, ouais, une fluidité extraordinaire par rapport à d'habitude. Oh, le pouvoir des ténèbres, ça fait aussi un peu de Raven Quest VIII, ça, avec Dumagus. Avec le miroir et tout. C'est génial. Oh, on a un donjon ? On a un donjon, le temple de Douma. Popopopo, parfait ça. En effet, il y a la stèle juste derrière. Et pas mal de monstres. On va aller un petit peu fouiller quand même. Rien que de ce côté, on a un coffre, justement. Bon, toujours à savoir s'il est piégé. Et oui. Bien entendu. Je suis prêt à chaque fois, je suis vif. Je suis vieux, mais pas obsolète. J'ai encore des mouvements, une rapidité d'exécution. Merci à la compétition. J'ai pas mal de compétition pour ceux qui ne savent pas. Smash, Monster Hunter, Splatoon. Pokémon, je n'en ai jamais fait tant que ça. Mais je m'y connais un tout petit peu. Mario Kart aussi. Mais surtout Smash. J'ai fait beaucoup de tournois. Lan, que ce soit sur Brawl. Un petit peu Smash 4. Parce que le jeu, il n'est pas fou celui-là. Et Smash Ultimate, énormément aussi. Allez, on y va. On fait un combat. Un groupe de monstres apparaît. On se lance. On donne tout. Je vais laisser faire mon équipe secondaire. Je pense qu'ils vont bien s'en sortir. Avec mon dragon qui fait beaucoup de dégâts. En physique. Et tape deux fois à chaque fois. Ça qui est bien par contre avec la plage et c'est qu'il tape vraiment deux fois. C'est pas de 1 à 3. C'est vraiment tout en 2. Bon, on a raté. On touche. 109 de dégâts. 100 buff. Noir soupir. Ça aussi, c'est puissant. En plus, ça permet de bloquer des choses. Détourdir. Des bons sortilèges. Et encore une fois, les animations. Tous les sortilèges. Tous les attitudes et attaques. Ils ont bien travaillé dessus. On n'a jamais eu des animations. Pareil. On modifiera l'équipe en temps voulu. On va juste récupérer ce coffre. Et qu'élixir elfique. Bon. Pas trop mal. Allez. On va à la porte là-haut. Juste là. On va monter à l'étage. Pour le moment, le red chaussier, c'était un truc très classique. Pas bien grand chose à faire non plus. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a une cinématique. Qu'il y a un... Qu'est-ce que ça dit ? C'est le seigneur des enfers ? Oui, Psaro. Tout ça ? Eh, mais... J'aurais rajouté quelques mots en plus, mais bon. Oui, c'est sûrement raison. Ça doit être ici que le héros l'a vaincu. Ouais, en effet. Donc il était bien dans le temple de Dumas. Mais ce n'est qu'une statue de pierre. Et dire que cette chose a failli détruire le monde. On a une porte là-haut. Oui. Pareil. Normalement, vous allez avoir un short justement qui fait le tutoriel des nouveaux oeufs avec la mise à jour. Puisqu'il y a du changement par rapport à ça. N'hésitez pas à aller la voir. Il s'agit de la forme pétrifiée d'Estark, vaincue par l'élu. Qu'est-ce qu'il est bégé quand même. Puis au moins, cet opus-là, il a une vraie raison d'être présent. On en avait déjà parlé. Mais Estark, on le retrouve beaucoup dans les Dragon Quest. Mais peut-être beaucoup trop même. Que ce soit les Monsters, Monsters Joker et même les opus principaux. Mais bon, au bout d'un moment, on l'adore. Mais trop le voir, c'était un peu embêtant. Là, il a sa place. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des coffres tout le long. On va faire ce combat avec mon équipe principale. En plus, ils sont quatre. On va leur mettre un peu ce qu'ils méritent. On va soupir. On n'a bloqué personne. Pic de tension. On rajoute des dégâts supplémentaires. J'ai du support en plus. Mes deux monstres là à côté. Il y en a un qui est Soigneur. L'autre qui va nous buffer. Et le pire, c'est qu'il peut nous buffer nous. Mais il peut débuffer aussi les adversaires. Donc, il est trop trop bien. Bon, malheureusement, il va être synthèse. Vous savez, par la suite. Cette fin d'épisode. Mais bon, c'est pour faire un autre gros monstre. Et dans le pire des cas, après, je pourrais le récupérer dans... La topinade. Donc, ce n'est pas un problème. Ok. Bon, petit filet mignon. C'est cool. Il y a des jars ici. Ce n'est pas un coffre. Mais c'est des petites jars. Peut-être. Mini médaille. Voilà. Allez, assurément. Pincée de poudre ou de passe-saison. Non, même pas de mini médaille. D'Erapia. Par contre, j'ai vu un coffre en bas de ce côté. On le voit là-haut. Il faut que je fasse le tour par ici. Et après, ça ira. Par contre, les dragonniers comme ça, là. Ça, ça va être des monstres aussi que je vais pouvoir récupérer. Il me rentre dedans. On va le démonter aussi. Mais c'est quoi ces groupes de monstres ? C'est énervé. Noir soupir. Voilà. Sans contre carré. Super décuplo. On booste l'attaque sur tout le monde. Très bien aussi pour dresser. Très, très bien. Et Inferno. Ah. Je m'amuse toujours avec cet opus de Dragon Quest Monsters. Puis là, on est dans le donjon aussi. Il y a Dragon Quest 4. Par ailleurs, vous avez déjà joué à Dragon Quest 4 ? Ou, après ce jeu, est-ce que vous allez y jouer ou non ? Voilà. Dites-moi ça. Récomptez-moi un peu ça dans les commentaires. On va voir un petit peu. C'est intriguant quand même. Parce que Dragon Quest 4, c'est quand même un très bon opus. Vraiment. Il est super cool. Les monstres sont vaincus. On a ma 6xp. Gimauve qui passe au niveau 34. Avec 9 points de talent. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Bonus Sagesse. Ce ne sera pas suffisant. 200, 200 et 39. Il a tellement de points. Par contre, mon brûle pour print pour le moment. Il n'est pas encore un maximum. Cap de Kleptoman. Pour résister au feu. Même pas, c'est encore meilleur. PM plus 15. Agilité plus 15. Et Sagesse plus 15. Oh, ça peut être super pour Mentalo, ça. Plutôt que la défense. Cap de Kleptoman. Bon, je diminue beaucoup ma défense. Peut-être que je vais le donner à Dark Kebab. Puisque là, il ne fera pas tant que ça avec le tatouage de costaud. Ce serait peut-être meilleur. Le rubis de protection. Voilà. De la défense. Et pour Emision. Donc, j'ai les PV, attaque, défense et plusieurs protections. Je pense que ça reste mieux que le tatouage de costaud. Je gagnerais plus 20. Mais bon, je préfère avoir tout. C'est bien meilleur. Allez, on casse ses jars. Encore une fois. On a des autres. Clic. Et claque. Ben voilà. Notre mini-médaille. Elle est juste ici. Bon, on peut continuer encore à l'étage. Le temple de Venge. La salle du trône, cette fois-ci. Encore une cinématique. Alors, il y a un gros trou. C'est complètement désert. Je vois de la lave aussi sur les côtés. C'est énorme. Les piliers et tout sont super gros. On dirait qu'il n'y a personne pour s'asseoir sur le trône. Qui sait, on va peut-être des réponses à l'intérieur. Je reconnais que ça ne donne pas très envie. Mais bon, il va falloir y aller. Bien, on y va. Oui. Pas bien le choix. Puis bon, on est curieux aussi. Je crois que le trône, il s'est fait démonter la gueule. Alors, les piques qui sont tombées. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout. Et ça, c'est quoi ? C'est vraiment de la lave ? C'est de la lave. Allez. À part là ? Temple d'Izma, maintenant. Donc là, je pense qu'on a les trois monstres, justement, qui sont liés à Stark. Vu les noms. Il y en a encore une grande salle comme ça à récupérer. Les coffres et objets. Moi, j'ai réussi à recruter le tigre que j'ai rencontré en combat. On ne l'avait pas, ce monstre. On comprend. Les dragonniers, pareil. Je viendrai vous récupérer si je n'en ai pas en boîte pour le moment. Ça va être pas mal utile, ça aussi, pour certains monstres. Mais bon. Je pense que tout le long, on a des petits jars et on a aussi des coffres. Toujours et toujours. Hop là. Je récupère fioles de rosée et d'hydrasil. Pas mal. On saute par ici. Donc. Là, il y a le petit coffre. Lui qui met des coups de fouet contre le mur. Il est énervé. Un livret de sac de billes. OK. Pas la compétence sac de billes. C'est pas la compétence que j'utiliserais peut-être le plus. Et là-haut. Oui, il y a encore un coffre. J'espère que ce n'est pas un piège. C'est au moins un objet. Allez, venez les deux. Voilà. Comment ils se déplacent ? Et toi ? Et voilà. Ça s'en doutait. Souvent, les coffres comme ça, ils sont piégés. Alors, ce qui est beau, c'est que j'arrive souvent aussi à mindgame le fait qu'ils soient piégés ou non. Je me suis fait très peu à voir. Peut-être une fois. Chaque fois, je me doute. Groupe de monstres qui apparaît. Ils sont énormes. Je les combats. Voilà. Du souffle sinis. C'est plus fort, ça. Avec H de glace en combo, je n'ai plus de PM. Mais on a tout détruit. De toute façon, je vais donner des PM avec mes objets. Pas un problème. Oui. C'est bon. On va pouvoir grimper à l'étage. Alors, il y avait encore un coffre piégé sur la partie gauche. Et deux jarres que je n'avais pas vues sur le chemin. Je les ai récupérés aussi. Il n'y avait rien dedans. On a un boss. Salut, toi. Qu'est-ce que je l'aime, lui. Je pense que je vais le combattre. Parce que le seul combat qu'on pouvait faire contre lui, c'était sur Dragon Quest 10. Et dans les updates, en plus. Dans les versions. Nous avons déjà vu quelque chose comme ça au beau milieu du berceau de la corruption. Voilà, mais qu'est-ce que... Fumette, cours ! Il s'éveille. Trinité, oh, Trinité. Oh non, pas eux. Ils sont de retour. Oh, les tartons pions. Oh, deux, Trinité. J'en peux plus. Ils vont l'éveiller. Nous espérons que notre chant vous aura incité à vous consacrer au cul de la Trinité. Et c'est ainsi que se conclut cette ode magistrale en l'honneur de la vérité suprême du cosmos. Béni soit la Trinité. Oh, 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 oh. Il y a une double statue. Elle est encore ici, mais elle est aussi devant nous. Eh, mes ouailles, l'heure de la Calamité approche. Isma donne la fin de la Trinité sur le point de s'éveiller. Son vrai nom, c'est Isma, et pas la Calamité. Après, Isma, la Calamité, on peut le dire aussi. En effet, il s'éveille. Là, il est magnifique. Non, mais je rêve. Il arrive, faites attention. On est parti pour un gros combat. Musique. Oh, oh. Oh, oh. Alors, on va pouvoir se tenir prêt. On va commencer déjà par des méga protections. J'ai beaucoup de choses qui sont vachement utiles. Mais les méga protections, ça va être plus simple à utiliser au début. Et se mettre, bien sûr, des décuplos. Est-ce que je donne des objets de soins ou autres en plus ? Ce serait pas mal, protectine, accélérose, ce genre de choses. La sagesse, poudre d'écuplos, non. Isolacto, poudre afféblos. Est-ce que j'ai pas de maxi-isolacto ? Après, poudre anti-magie. Je sais pas si ça pourrait fonctionner. Je pense pas. On va essayer. Juste pour le fun. La musique est cool. On est raté. En effet, ça ne fonctionne pas. Donc, gigalike, vent contraire. Comment il tremble. Eh, il est effrayant. Un soupir, ça fait beaucoup de dégâts. L'âme de feu. Waouh ! Ce qu'on lui a mis. Il n'existe pas au feu. Et en plus, voilà, j'avais même pas d'écuplos. Donc, les dégâts, ça va y aller. Ordre. Multissoin. Toi. Ah, si tu peux réussir. Méga altération. Et en plus, c'est fort contre lui. On y va. Tac. Tac. Aller, gigalike pour quelques petits dégâts. 333. Il frappe. Regarde Inquisiteur. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est du feu. Il fait beaucoup de dégâts. Méga altération. On diminue sa défense. Oui ! 755. Pas trop mal. Pourquoi il n'est pas refait l'âme de feu, par contre ? Il est bête. Je vais le faire. Lame de feu. Il a fait des bons dégâts juste avant. Donc, continue. Il ne faut pas s'arrêter là. Multi-soin. On va remettre une méga protection. Ou encore une méga altération. Deuxième fois. Parce que ce n'est pas altération. Méga altération, ça diminue la défense de toute l'équipe. Mais que de moins un. Et pas de moins deux. Et moi, je vais soigner. Avec une rosée hydrasile. On se met un petit peu mieux. État frénétique. Une vague de panique. Pour nous faire peur. Attaque est réduite. Défense réduite. Tout est réduit. Ça pique. Ça pique. Il va falloir rebuff tout ça. Pour 502. Gigalike x2. Voilà. Du 1000 environ. Allez-y, mon équipe. Donnez tout. Brise lumière. Normalement, il n'aime pas la lumière, lui. Régatération. Le deuxième fonctionne. Pas du tout. Et l'âme de feu. Bon, malheureusement, il a diminué ma défense. Et mon attaque. Mais j'ai quand même fait beaucoup de dégâts. Ok. Donc, on va remettre. Un décuplo. Plus une méga protection. Allez. Mets du 1000. Ce serait bien avec ton attaque. Clable de feu. Encore. L'état frénétique, c'est beaucoup trop puissant. Sans contre-carré. Ah, merde. Pas de méga protection. Mais au moins, j'ai le décuplo. C'est mieux. Ouais. Je suis bloqué en sortilège. Je ne pourrais rien faire sur ça. Bah, voilà. Tu es un méga glace. Même pas besoin de frapper. On est tout bon. Isma et Stark, ça s'appelle. Ouais. 30 000 d'XP. Des points de talent. On voit-tu. On voilà. Et pour les autres. On est tout bon. Joli combat contre lui. Très belle compétence avec deux paniques. Ça, ça pourrait être bien. Notamment des gluants qui ont beaucoup de défense et tout. Tu donnes ça. Et à fond la sagesse, bien sûr. C'est vraiment ce que je crois ? Tu veux savoir, ça fait partie de la fin de la trinité ? Je dirais que oui. Il ressemble beaucoup à celui qu'on a déjà affronté. Je le savais. Il y a vraiment trois versions des Stark. Il y en a déjà vaincu deux. On pourrait bientôt se trouver la dernière. Je pense que le mieux serait de rentrer à Rose Colline. Oui. La calamité. Super. Ah. Hum hum. Oh. Oh, son regard. Evidemment qu'on a la suite avec elle, justement. Ah, la pierre. Tu es redevenu la pierre. Bon. On va se téléporter. Tour de Rose Colline. J'ai pas trop le choix. Ah, puis en plus, il est sur la map. J'ai pas vu. La calamité en caillou. On le voyait sur la map. On va se lancer dans un ciné. La beauté qui s'est tombé d'une fleur fraîchement cueillie me rappelle ce que j'ai perdu depuis que tu es parti. Bah oui. C'est ce que j'allais dire, attends, t'es de retour. Parce que la façon de faire les phrases. Argo. Mais comment ? Si tu es prit de me voir ? Alors, Argo. On ne s'est pas vu depuis notre petite bruit familiale dans le cercle d'inconquête après tout. Oui. Tu n'es pas décédé. Je me souviens de lui dans les oubliettes. Une petite minute. De quel bruit familial qu'il parle. Il s'est passé beaucoup de choses en ton absence. Hein ? Tu es ton petit frère ? Bah oui, c'est vrai, il était pas avec nous. Qu'il est bon de te revoir. Mon petit doigt me dit que tu t'es bâti une belle réputation au cas de quoi ne la dire, y'a. Hé, rien ne t'échappe, tu as la recherche de quelqu'un, n'est-ce pas ? Tiens, tu auras besoin de ça. Nouvelle sésamite. On la récupère avec prestance. En mode, donne-moi ça à toi. Pourquoi t'es vivant ? Ça doit être qu'on dirait où tu le souhaites, là où se cache Amon. Je vais y aller, on se reverra. Le crépuscule marque la fin du jour et fait place au rêve nocturne. Qui s'évapore en rosé au petit matin ? Est-ce qu'il aura une importance aussi, lui ? Un peu après dans l'histoire. En tout cas, nouvelle sésamite. Est-ce que je peux me téléporter ? Oui, je peux me téléporter où je veux. Très bien. On va finir, les gens. Comme vous le savez, par des synthèses. Et hop là. Surtout que les précédents épisodes, je vous ai fait des épisodes beaucoup plus longs. Donc là, on va un petit peu se calmer. Ça fera un petit peu plus court. Pas tant que ça non plus. Alors, action de l'ombre avec Mortégor, le seigneur, deux rangées ou le mien. Dans la logique des choses, par rapport au fait que c'est mon main, j'ai envie de le fusionner avec le mien. Je pense qu'en temps normal, d'un autre côté, je l'aurais fait avec celui-là et pas l'Elysion. Mais bon, tant pis, on va faire avec celui-là pour le Sion. Ouais, ça a fermé deux monstres. Et le souci, c'est que je vais perdre beaucoup de compétences en fait. Parce qu'on peut en mettre que trois. Ça, c'est dommage. Avec cette version, qu'on peut en mettre que trois. Alors, attends, t'es fort en quoi toi ? Attaque, quatre étoiles. Sagesse, quatre étoiles. PM, quatre étoiles. Donc, il joue sur l'attaque et la sagesse en même temps. Ok. Ronchonchon. Ça, je ne vais pas la prendre. Même s'il y a giga intoxication, c'est fort. Je ne vais pas la prendre. Ça ne sert à rien. Alors, le bonus attaque, quatre. Je vais le prendre. Sagesse, quatre. Je vais le prendre. Je pense. Pyromane. Je crois que je vais l'abandonner. Mortégore. Ça pourrait être bien pour giga élèque, pic de tension encore une fois. Et l'aperture bond, surtout. Mais on a aussi les sortilèges de soins. Qui pourraient partir. Et surtout qu'on a sage là. Sage, c'est très fort aussi. Ça qui m'embête. Alors que si je l'aurais fait avec lui. Confirmer. Voilà. Sagesse, quatre. Qui est soin suprême et sage. Mais ça restait indéfensif. Donc, ce n'est pas grave. On va faire des sacrifices. Et puis, c'est tout. Attaque, quatre. Au pire, je ne prends pas bonus sagesse, quatre. Mais ça pourrait être bien pour dresser d'avoir les deux. Oh oui. Guérisseur. Omni-soin. Je pourrais refaire au pire un autre. Mortégore. Ou sinon, physique et soigneur. Plutôt que d'utiliser des sortilèges. Surtout que c'est Mortégore. Mais Mortégore, ça se récupère aussi. Donc, sagesse, quatre. Et guérisseur suprême. Ouais. Je prends ça. Et sage, normalement, c'est l'autre pipouille qu'il a aussi. Donc, guérisseur suprême. Et comme ça, je peux faire du soin et frapper. Allez, ça part. On fait ça. Synthèse. Première fois que dans une série de Dragon Quest Monster et Monster Joker, je fais un grand attaquant. Mais soigneur aussi. Oh là là là, le sur de l'ombre. Il est génial. Franchement, il est génial. Alors, on va t'appeler Dark. Petit bout de cul, ça passe. De toute façon, ce sera juste petit bout de cul et c'est tout. Petit bout de cul. Oh, ça passe. Dark, petit bout de cul. Parfait. Bien sûr qu'on peut en suivre sa thèse. On a encore des choses à faire. On va faire le golem avec Yepir et un golem de pierre. Très simpliste. Mais les golems, on en a besoin aussi. Rockstar, tu prends Protection Foudre et enfin Bonus Attaque. Un peu au pif au maître. C'est pas bien grave. Tu joues. Et pareil. Bon, en pif sur l'effet Pachani ou Shani. Peu importe. Évidemment, ça s'en pourra à tout moment les refaire. Nous allons faire la machine à tuer. Puisque ça montre ce que je n'ai jamais fait encore. Hop. Ouais. Avec ces deux-là. 100 points somnité du sabre. Et le deuxième. Qu'est-ce qu'il a ? Il a Bonus PV2. Mais par contre, il a des points de talent. Tu peux mettre au maximum. Ça va peut-être être mieux avec E2. Bonus de PV3. Dueliste. Seigneur. Oh, Seigneur, ça pourrait être bien aussi. Défense. Ouais. Seigneur. Donc. Ah, mais monstre préféré. Tchou, tchou. Ouiou. Fini, hein. On ne peut plus les faire avec deux machines, ces machines-là. On va créer aussi le Chacrom ancien. Parce que lui, il est pas mal. Et ouais, je vais le faire avec la Gigliante et Mister Taup. Je pense que c'est le mieux. 68 points. On va donner les points de compétence. Espoir de foudre et Stockeur de feu. Ah. Il y a l'Estockeur de feu ici. Je pourrais avoir peut-être tous les combos. On va mettre au max. Un peu d'espoir de foudre. Mais il faudrait justement une autre lame. Terre, eau, tout ça pour améliorer. Le Chacrom ancien. Alors, vous voyez ce que je peux faire. N'oubliez pas, hein. Il y a le petit carré qui est aussi tout à droite. Ça, c'est pas qu'en dessous de moi. Parce que souvent, on fait la remarque. Mais elle n'est pas qu'en dessous de la caméra. Elle est aussi à droite. On pourra faire le Dracorange avec Golem et un Dragon Vert. Dragon Vert, ça va se récupérer. À l'armure. Bon, c'est très simple à faire. Je les ai, les monstres, je peux le faire sans aucun problème. On a l'A3-G15. Avec Bambouligan et Machine à tuer. On pourra le faire aussi. Quoi d'autre ? Le Bastonnier peut-être ? Géant plus un Démonus. Est-ce que Démonus, je l'ai déjà dressé ? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, je sais qu'on l'avait déjà vu. Le Rejeton de l'Enfer, aussi, on pourra le faire. Pas un problème. Et d'autres trucs qui pourraient être utiles. Trublion. Baron d'os. Voilà, ce genre de choses. Voilà, on est très, très bien. On est très, très bien. Mais il fait plaisir, en tout cas, le Dracorange Woku. Franchement, il fait extrêmement plaisir. Merci de m'avoir regardé pour cet épisode. À très vite pour la suite de l'aventure. Des bisous, des Kiss of Coeur. Abonnez-vous et laissez votre plus grand pouce bleu. Tchuss ! C'était Aji. Merci d'être encore aussi présent.